Je pense que même Sherif Aydara l'a connu tout à l'heure, qu'il s'agit d'un véritable problème sur lequel la Guinée devrait vraiment se pencher pour réunir la famille guinéenne. Mais sur un point, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus, c'est le cas de la CDAO. Babacad John était en train tout à l'heure de faire le procès de la CDAO, je peux te dire. Oui, oui, oui. Maintenant, ce qui me vient à l'idée, c'est de me dire quel est l'intérêt aujourd'hui de maintenir cette organisation si les pays qui sont membres ne respectent pas l'institution. Quel est l'intérêt de maintenir la CDAO ? Moi, je ne vois pas l'intérêt actuellement. Parce que nous sommes très décis justement de cette CDAO par rapport à... Nous sommes victimes d'Alfa-Condé, dans tous les sens. Moi, depuis que j'ai écrit au niveau de la CDAO pour la réunir de ces frontières-là sans réaction, à partir de là que j'ai compris que la CDAO, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Parce que si la CDAO n'était pas un CDAO de chef d'État, était un CDAO de peuple, on allait quand même nous écouter. Parce qu'on sait que c'est le peuple qui est en train de souffrir. Et c'est le commerce, les activités économiques des opérateurs économiques de la sous-région qui, Alfa, est en train de détruire. Et c'est le peuple qui est en train de faire souffrir, pas les Guinéens seulement, les citoyens de la CDAO. Donc, le chef d'État doit, devait quand même réagir par rapport aux lettres que nous les avons écrites. Parce qu'on les a écrites. C'est moi-même qui les ai signées. C'est clair. Babacar. Oui, oui, je disais, j'étais en train de lire la réaction. Oui, mais il y a des responsables politiques qui sont là, en tout cas une bonne partie pour ce qui est des opposants. Il arrive très souvent que quand ils ont des démêlés avec la justice ou qu'ils ne sont pas d'accord avec un verdict rendu par la justice du pays, que ces représentants de partis politiques disent vouloir contacter la CDAO ou aller vers les juridictions régionales pour pouvoir avoir gain de cause. Et vous avez dit, toi, Alain... Et à côté, on se met à critiquer cette CDAO-là. Est-ce qu'il n'y a pas de paradoxe, finalement ? Non, moi, je crois que la CDAO, si on prend son exemple, est assez fragilisée par la manière dont, en tout cas par son fonctionnement, par sa composition et son fonctionnement. Je dis qu'on ne peut pas avoir des chefs d'État qui peuvent être, disons, jugés partis. Ça, c'est un problème. J'ai donné toi l'heure l'exemple de la Côte d'Ivoire. Quand la Guinée était vraiment au cœur de la tension, ça, tout le monde en parlait, on a fait des éditions spéciales ici. On en a parlé et tout le monde a dit, mais tout le monde comprenait, à la limite, la réaction de Ouattara. Non, Ouattara ne dira rien à Alpha Condé parce qu'il maintient son mandat. Donc, je crois que dans ces conditions-là, comment compter sur cette organisation sous-régionale ? Si le chef d'État qui est là pour, en tout cas, les populations de la sous-région, parce qu'il parle quand même d'unité des peuples, c'est ça qui les intéresse, c'est en tout cas la nouvelle donne qu'ils disent à chaque fois qu'ils se réunissent. Mais aujourd'hui, ce qui les intéresse beaucoup plus, c'est la défense. Même pas de leur pays. On pouvait comprendre qu'un pays ou un chef d'État se batte pour ses populations. C'est existant au niveau de l'Union européenne. L'Allemagne se bat, par exemple, pour défendre les intérêts de ses populations, des Allemands. La France va se battre pour défendre les intérêts des Français. Mais ici, ça ne se passe pas comme ça. Un chef d'État défend d'abord ses propres intérêts de chef d'État. Il est là pour se maintenir au pouvoir. Et quand on fait voter une loi, je crois que ça s'est arrivé pour le troisième mandat. Les gens ne l'ont pas validé. Au niveau de la CEDEAO, ou même de l'Union africaine, je ne m'en appelle plus. Parce que tous ces massas ne les arrangeaient pas. Donc la composition, cette manière de faire. J'étais en train de me dire, et si on avait prête une organisation qui ne dépendrait pas des chefs d'État ? Est-ce que c'est possible d'avoir, par exemple, un melting pot, des personnalités de la société civile, d'hommes politiques pour créer une institution qui puisse, par exemple, décider peut-être... Qui va tirer où ses financements pour son fonctionnement ? Ah non, non, mais nécessairement, c'est les États qui vont lui donner la caution nécessaire. La caution, la reconnaissance, la légitimité. Ce sont les États. Mais tant que ces chefs d'État sont là, qui pensent d'abord, on peut avoir une chance d'avoir un chef d'État qui ne pense pas à un troisième mandat ou qui ne veut pas se maintenir au pouvoir, c'est plus facile. Lui, il va tout faire pour faire voter les lois. Mais dès qu'on a un chef d'État, comme c'est à Tour de Roule, un chef d'État qui ne veut pas, qui veut rester au pouvoir, les problèmes existent. Je crois que la CEDEAO, aujourd'hui, avait pris beaucoup d'avance sur beaucoup de choses. On parlait de monnaie unique, déjà, on a la différence. Mais les problèmes politiques minent la CEDEAO. Aujourd'hui, on ne peut plus avancer. Parce que les chefs d'État gèrent leurs propres intérêts. Et parfois même l'intérêt de la France. Regarde par rapport, disons, à la monnaie unique, l'éco, c'est ça ? Ah, mais les gens se réunissent pour créer une monnaie pour l'intérêt du continent africain. Un chef d'État se lève un beau jour pour avoir fait un deal avec la France, nous annonce une monnaie qui n'a rien à voir avec ce qui a été décidé. Vous voyez ? Donc, je crois que tant que ces chefs d'État continueront à défendre les intérêts de la France, en tout cas de l'ancienne métropole, et à vouloir se maintenir au pouvoir, on n'aura jamais une organisation capable de défendre les intérêts des populations. Vous savez, la CDAO, nous, on avait l'espoir. Mais moi, je suis déçu de cette CDAO-là pour dire la vérité. Depuis que nous avons commencé à les interpeller par les écrits et tout, sans réaction. On se pose maintenant des questions. Est-ce que la CDAO n'est pas là seulement pour valider des élections contestées par le peuple ? Parce que partout, ils vont pour valider des élections. C'est des élections contestées. Et ils sont là avec leurs cravates pour dire que ça s'est bien passé, par-ci, par-là. C'est comme le cas de la Guinée. Tout le monde sait que c'est celui qui a gagné les élections. Et ils viennent avec leurs cravates, là, tente, 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 bon, c'est ça, comme ça. C'est clair. Ce qui s'est passé sur le terrain, c'est clair. Vous comprenez ? Ça a été aussi prouvé. C'est pourquoi Alpha est là pour mettre les gens en prison. C'est lui qui dit que c'est celui qui a gagné les élections. Moi, j'ai dit, je l'ai répété à plusieurs reprises. C'est ça. C'est compliqué. Il y a des Sénégalais qui nous demandent l'inverse. C'est juste les réactions que j'ai lu comme ça. Non, non, je l'ai lu comme ça, je l'ai lu comme ça. On a épuisé le... Et le président Ablaï Matadiou, également, qui nous a envoyé un message d'encouragement. Le grand Sérine. Oui, le grand Sérine, qui dit également que, c'est vrai, la société civile doit, en tout cas, travailler à la consolidation de la démocratie. Et il s'est posé des questions sur le sort des hommes politiques, en tout cas des politiciens, en Guinée. Qu'est-ce qu'on devrait attendre ? Quelles sortes devraient leur être réservées ? Par rapport à cette situation ? Par rapport à cette situation. Moi, je pense qu'ils ne vont pas avoir de problème pour ça. Je ne crois pas. De toute façon, les militaires n'ont pas intérêt à créer de problème. Ils n'ont pas du tout intérêt à créer de problème. Je crois aussi. Ils n'ont pas du tout intérêt. Alors, ils seront normalement, l'armée doit les sécuriser, les protéger, protection maximale, pour qu'il n'y ait pas de problème. Et ça, c'est tous les hommes politiques et les liens d'opinion. Et organiser des élections anticipées. Et organiser aussi des élections libres, crédibles et transparentes. Et libérer tous les prisonniers qu'Alpha a mis en prison. Attendons les prochaines heures pour savoir si les militaires décident de restituer d'abord le pouvoir aux civils. Là, on pourra parler de... Merci également à Babacar John. Je pense que pour le résumé en Wolof, ce sera fait par Babacar. Babacar. Un petit résumé en Wolof, parce que durant cette émission, on a eu des interpellations de quelques internautes qui disaient qu'il faudrait qu'on fasse l'émission également en Wolof. On va essayer de faire une petite... Je crois que l'essentiel a été compris. Oui, hein. Oui.